Je suis à Bordeaux pour prendre le départ de la solitaire de Figaro, ici à Bordeaux dans quelques jours. Et donc je suis venu avec mon Figaro pour préparer cette semaine avec tous les contrôles obligatoires et puis aussi pour rencontrer les gens, le public et les organisateurs de la course. Merci beaucoup de prétendants au podium, à la victoire. Et puis bien sûr, le résultat sportif est essentiel, donc moi je n'ai pas besoin de la figuration, même si j'ai moins de préparation que mes dernières éditions parce que le Vendée Globe est assez proche. Mais voilà, j'ai un bateau que je connais bien, avec lequel j'ai déjà gagné deux fois la solitaire. Et puis voilà, la course est très ouverte, je fais partie des favoris, mais il y a un plateau assez fourni cette année. Donc on va prendre étape après étape, on verra au fur et à mesure. Nos objectifs c'est de essayer de bien naviguer, de faire une belle étape à Roscoff. Il tiendra à cœur d'arriver bien placé chez moi et puis pourquoi pas de faire une belle arrivée à Diapont. Et puis on a vu quelques dauphins tout à l'heure, et tout va bien là, le vent en train de s'installer comme prévu. Tout à l'heure, je crois qu'on pourra se faire un peu avancher. Et puis écoute-moi ça va, voilà, pas de forme. C'est depuis une course plutôt sympa. Beaucoup de choses à faire en trajectoire et finalement, entre le Cap Finisterre et Porto, ça n'a pas été très facile au niveau météo. Moi j'ai décidé de ne pas trop prendre de risques en essayant de faire un peu les deux, puis ce n'était pas la bonne solution. Sous-titrage Société Radio-Canada